M. Boudreau, on est là pour parler de la compétence 7, mais avant de se lancer dans la compétence 7, j'aimerais faire un petit rappel de la compétence 3. Cette compétence nous dit qu'il faut concevoir des situations d'enseignement et d'apprentissage, mais entre autres, en fonction de l'effectif scolaire. J'ai l'impression aujourd'hui qu'avec la compétence 7, on va plus loin dans cette notion-là d'effectif scolaire. Effectivement, l'assemblage de la compétence 7 et de la compétence 3 fait en sorte qu'elles sont intimement liées. On peut aborder l'adaptation des pratiques d'enseignement de façon générale en parlant d'effectif scolaire et par après de regarder les problématiques qu'il peut y avoir chez certains étudiants pour les apprentissages et les considérer de façon individuelle. C'est de ça un peu qu'on va traiter, c'est que la compétence 7, est-ce qu'elle doit être traitée seule ou être traitée en amalgame avec la compétence 3? D'un côté, on regarde les caractéristiques des élèves présentant des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation ou un handicap. Et à nouveau, la compétence 3, on parle de l'effectif scolaire dans son sens large. Y a-t-il moyen d'arriver l'un et l'autre et de se dire jusqu'où on doit aller dans cette adaptation-là par rapport à la formation professionnelle? M. Boudreau, je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas très à l'aise avec le sang, avec la vue du sang. J'ai toujours été comme ça et d'ailleurs, ça m'a un peu limité dans mon choix de carrière. J'aurais aimé ça travailler en santé, mais j'ai eu l'impression que ce n'était pas pour moi. Aujourd'hui, est-ce que ça serait mieux vu qu'un élève qui a cette difficulté-là s'inscrive dans un programme en santé? Est-ce qu'il y a moyen d'adapter? Jusqu'où on peut adapter les situations d'apprentissage pour des élèves comme moi? M. Boudreau, ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez, c'est que les affinités que l'on a par rapport à une fonction de travail ou encore versus les limitations sur lesquelles on peut, que parfois peut nous handicaper par rapport à une activité professionnelle, c'est intéressant que vous soulignez ce point-là parce que c'est vraiment un point important qui nous détermine la limite de l'intervention qui peut être faite au niveau de l'adaptation. C'est-à-dire que la formation professionnelle nous amène comme porte de sortie à répondre aux exigences du marché du travail et les programmes d'études nous spécifient bien que l'on doit former les personnes au seuil d'entrée sur le marché du travail. Et que l'environnement de travail aussi constitue une limitation dans l'adaptation que l'on peut faire d'une formation pour faire en sorte qu'un apprenant puisse atténuer au maximum les conséquences d'un contenu ou les conséquences d'une activité ou d'une situation par rapport à un individu. Donc, oui, dans votre cas, c'est que, et c'est vrai pour tout le monde, il ne faut pas toujours appeler les choses comme étant des limitations, c'est que par rapport à différents métiers, certains ont plus d'affinités que d'autres. On pourrait éventuellement, quelqu'un dans le domaine de la soudure, dire, ben moi, le bruit, le son, l'obscurité, la poussière, ce sont tous des choses qui créent des problèmes. Oui, on peut adapter l'environnement, mais lorsque cet environnement-là est dénaturé par rapport à la réalité du marché du travail, à ce moment-là, on vient d'hypothéquer la personne par rapport au seuil d'entrée sur le marché du travail. Donc, à cet égard-là, il peut exister des moyens palliatifs, parfois par rapport à une limitation. Il peut exister des thérapies quelconques, par exemple, dans votre cas, au niveau de la vue du sang, mais il faut toujours penser que la solution ne sera jamais, durant la formation, d'enlever le sang pour pas que la personne se retrouve dans une situation inconfortable. Donc, il faut toujours penser que la finalité de la formation professionnelle, elle est contrainte par la réalité du marché du travail à cet égard-là. Mais, aujourd'hui, il est certain qu'on trouve toutes sortes de façons pour venir atténuer ces éléments-là, mais il y a quand même des limites par rapport à ça pour que le milieu de travail, lui, ne s'adaptera pas aux personnes. C'est la personne qui devra s'adapter aux exigences de l'environnement de travail, sinon on va venir amputer grandement la capacité de l'individu à venir s'insérer comme tel. Mais, on a beaucoup plus de place aujourd'hui pour être capable d'avoir des mesures de remédiation par rapport à différents types de limitations ou d'inconforts ou de difficultés, mais il faut toujours penser qu'il y a toujours une réalité qui est là, qui est le contenu, qui est l'objet de formation, qui est l'activité professionnelle. M. Boudreau, j'aurais un autre cas à vous soumettre. Cette fois-là, ce n'est pas le mien. Disons, un élève qui est inscrit en charpenterie-menuiderie, après un mois, il découvre qu'il y a une allergie assez importante à la poussière de bois. Vous voyez, c'est que, par rapport à ce type de limitation, il pourrait y avoir des moyens palliatifs, dans la mesure où ça ne vient pas handicaper l'activité professionnelle de l'individu. Il faut toujours penser, quand on regarde le but de la formation professionnelle, c'est de rendre la personne efficace dans l'exercice de son métier, de favoriser l'intégration de la personne à la vie professionnelle, de favoriser l'évolution de la personne et l'approfondissement des savoirs, et d'assurer la mobilité professionnelle de la personne. Il est certain qu'à partir du moment qu'une personne découvre, durant sa formation, une limitation, qui peut être de l'ordre des voies respiratoires, comme vous venez d'exprimer, mais j'ai déjà vu des personnes qui étaient allergiques au toucher du bois. Donc, à cet égard-là, peut-on imaginer que quelqu'un se retrouverait dans un environnement de travail, dans le domaine du bois, et qu'il n'aurait jamais l'éventualité d'être mis en contact avec une poussière de bois. Et là encore, on verrait qu'au niveau des moyens utilisés pour être capables de gérer cette limitation-là, viendraient amputer grandement les intentions identifiées dans les buts de la formation, et également les exigences du milieu de travail. Et là, à cet égard-là, il est certain que le rôle des conseillers en orientation, dans le domaine de l'adéquation entre un choix professionnel et ses aptitudes, ses capacités et ses limitations, ont un rôle important à jouer. Dans le temps que j'étais formateur, il y a eu à maintes reprises des gens qui ont dû, pendant leur formation, se réorienter dans d'autres activités professionnelles, parce que parfois, c'est eux-mêmes qui découvraient que cette activité professionnelle-là ne correspondait pas à leur objectif ou à leurs aspirations, tandis que d'autres découvraient tout au long qu'ils avaient certaines difficultés inhérentes à leurs aptitudes, à leurs capacités ou même à leurs motivations et à leurs intérêts, qui a fait en sorte qu'une réorientation s'est vue nécessaire d'un commun accord par rapport à ça. Il ne faut pas s'acharner à faire en sorte que tout le monde peut apprendre n'importe quelle fonction de travail. Dans la réalité, c'est une fausseté de penser ça et c'est pour ça qu'il y a des conseillers en orientation. L'important, c'est qu'une personne puisse apprendre un métier correspondant à ses affinités et à l'intérieur de laquelle elle sera heureuse, elle pourra s'épanouir, gagner sa vie et développer sa citoyenneté. Et un autre cas, est-ce que vous êtes prêt? Imaginez donc un élève qui aurait un déficit d'attention particulier, il y a de la difficulté à suivre lors des cours magistraux, et en plus, ça se manifeste davantage quand c'est avec un enseignant en particulier au cours de sa formation. Donc, il y a déjà un déficit d'attention, mais c'est encore pire avec un des profs lors de cours magistraux. Là, il faut aborder cette problématique-là sous un autre angle. Les méthodes pédagogiques que l'on peut exploiter peuvent faire en sorte d'atténuer grandement ce type de difficulté ou de caractéristiques de l'apprenant. Il faut toujours penser qu'avec la panoplie qui existe de méthodes pédagogiques, ces méthodes-là peuvent être choisies selon l'objet à faire apprendre ou selon l'apprenant qui a à l'apprendre. Et parfois, c'est un amalgame des deux. L'apprenant avec l'objet, cet assemblage-là, constitue une difficulté. Les méthodes pédagogiques sont là pour répondre à des besoins et des impératifs qui sont provoqués par une situation où un apprenant ou un objet d'apprentissage peut créer problème. Donc, à cet égard-là, si on prend l'exemple que vous amenez, il existe maintenant une panoplie d'instruments, que ce soit que le professeur décide de monter des capsules vidéo-audio sur certaines parties de sa formation, particulièrement axées sur des objets d'apprentissage qui demandent une attention, pour que l'apprenant puisse les consulter à son rythme au temps voulu, parce que le but de la formation, c'est certain que ça a pour fonction d'amener quelqu'un à s'insérer sur le marché du travail, mais le processus d'apprentissage, lui, fait partie de la formation. Donc, on peut adopter à volonté nos méthodes pour faire en sorte qu'en bout de piste, l'apprenant l'apprenne. Et une fois que l'apprentissage est réalisé, il va être en mesure de répondre au seuil d'entrée sur le marché du travail, aux exigences du travail et au but de la formation. Donc, à cet égard, ça peut être tout autant un apprenant qui, par rapport à une notion de mathématiques ou de français, a la conviction qu'il est incapable d'apprendre cette notion-là. Donc, à cet égard, le formateur ou l'enseignant devrait faire en sorte de varier les méthodes pédagogiques pour ne pas se retrouver dans le modèle où l'apprenant s'est retrouvé en difficulté. Donc, il s'agit de ne pas mêler la finalité de la formation qui, elle, elle est non négociable au processus d'apprentissage, qui est cette partie-là, peut être adaptable selon toute la technologie dont on dispose, des méthodologies et des méthodes pédagogiques pour faire en sorte que le processus d'apprentissage se fasse dans les meilleures conditions. Donc, reprenons la même situation. Notre prof, avec l'élève qui a certaines difficultés à se concentrer lors des cours magistraux, le prof a fait des adaptations. Malgré tout ça, il y a toujours de la difficulté. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Là, il y a un élément important à souligner, c'est que les méthodes pédagogiques, ce n'est pas une mesure thérapeutique par rapport à un problème. C'est qu'il faut toujours penser que la méthode, elle est choisie selon l'apprenant et selon l'objet d'apprentissage. Il faut toujours, et si on parle du processus d'apprentissage, c'est parce que quand l'élève a des difficultés, c'est une difficulté à apprendre. Et quand on a un problème au niveau de l'apprentissage, si c'est dû à l'instrumentation, on peut pallier à cette problématique-là. Si c'est lié au processus, on peut pallier également en variant les méthodes pédagogiques. Mais il ne faut jamais oublier qu'en bout de piste, il y a un objet à apprendre. Et par rapport à l'objet, là, on tombe dans le domaine standard, c'est-à-dire qu'un individu qui a des problèmes à apprendre un objet d'apprentissage, c'est soit qu'il lui manque des informations, soit qu'il n'est pas motivé par rapport à l'information, soit qu'il est incapable d'accéder à cette information, ou il lui manque des éléments pour pouvoir comprendre. Donc, ce n'est pas tout d'amener un élément palliatif qui va permettre d'atténuer la caractéristique que l'élève peut avoir. Mais il faut toujours penser que parfois, ça peut être l'objet même d'apprentissage qui constitue un élément problématique. Et à cet égard, en bout de piste, il y a toujours un apprentissage par rapport à cet objet. Et là, il faut considérer le moyen que j'utiliserai, la méthode que j'utiliserai va considérer les quatre éléments qui sont à la base de la remédiation. Parce qu'il y a un objectif qui est atteint par la méthode que j'appliquerai et par la mesure que je mettrai en place, c'est de faire apprendre un objet d'apprentissage. Parce qu'il n'y a pas de négociation à avoir là-dessus. C'est que le contenu à faire apprendre est intimement associé au but de la formation et à l'atteinte du seuil d'entrée sur le marché du travail. Sauf que là, on se retrouve dans le… On ne négocie pas la finalité de la formation. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'adapter d'une part des pratiques la mieux, la plus performante par rapport aux caractéristiques de l'apprenant, tout en considérant l'élément qui peut être mis en exergue, si on peut le dire, par rapport à la difficulté d'apprentissage qui est associée à cette limitation. M. Boudreau, je vous écoute parler de méthode, ajuster nos méthodes, faire de la remédiation. Ce n'est pas un peu la base de l'enseignement différencié, tout ça? M. Boudreau, effectivement, parfois ça peut faire peur de voir que j'ai 20 étudiants et qu'ils ont tous des caractéristiques différentes et que, comme professeur, je devrais adapter mes méthodes, aménager, structurer les contenus par rapport à ces caractéristiques. On pourrait penser que c'est une vue de l'esprit de faire en sorte que l'on puisse adapter tout ça. Mais tout le volet de l'enseignement différencié, de la personnalisation de l'enseignement, je pense que c'est vers ça qu'on doit s'en aller dans l'avenir. Plutôt que de guettoriser des catégories d'étudiants, ceux qui ont des problèmes, ceux qui en ont moins, les élèves qui sont en enrichi, d'autres qui sont en récupération, moi je pense que dans l'organisation de la formation, dès le départ, on peut avoir une approche où on va dire, ma formation, je le sais que mes étudiants ont des caractéristiques différentes, est-ce que je les connais pour être capable d'offrir le plus large éventail possible de ressources, de moyens, de stratégies, mais où ma formation, elle, elle est axée, elle considère les caractéristiques de l'apprenant, mes stratégies de formation sont faites de telle sorte que l'ensemble des styles d'apprentissage, le plus large éventail des caractéristiques sera couvert, et que l'environnement dans lequel je les placerai sera cohérent avec la stratégie de formation et les caractéristiques de ces apprenants-là. C'est une autre façon d'aborder l'enseignement professionnel, comme l'enseignement régulier à toute fin pratique, mais qui va nous permettre de faire en sorte d'amener le plus grand nombre de personnes possible vers la réussite, c'est-à-dire d'être capable de répondre au seuil d'entrée sur le marché du travail et d'être capable de répondre au but de la formation et ainsi être en mesure de former des citoyens qui sont en mesure de s'adapter à leur environnement et de faire en sorte d'avoir une mobilité professionnelle, de gagner leur vie et d'être des citoyens à part entière. Merci beaucoup, M. Boudreau. Merci.